Dans ce tutoriel vidéo, on va voir en fait les fichiers LUT. Alors les fichiers LUT, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie déjà LUT ? LUT, ça signifie Look Up Table. En fait, c'est une table de conversion. Une table de conversion pour les couleurs, en gros la luminance, la saturation, etc. de l'image de votre vidéo. Chaque appareil qui permet d'enregistrer de la vidéo, donc les caméras, les webcams, etc. ont tous en fait des certaines valeurs pour chaque pixel, des définitions en gros. Et d'un appareil à l'autre, on ne va pas avoir exactement les mêmes valeurs. On va avoir certains appareils qui vont faire des bleus plus foncés, d'autres plus clairs, en fonction en fait de quel capteur est utilisé de la partie matérielle en fait de l'appareil. Et donc, ces fichiers LUT ont été un petit peu créés pour essayer d'uniformiser un petit peu tout ça. Mais seulement, c'est un peu utilisé aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que ça permet de modifier les couleurs en fait, la saturation, la luminance d'une image assez facilement, un petit peu comme des filtres Instagram. J'aime bien faire cette analogie, c'est très proche des filtres Instagram en fait. Et donc, ce qu'on va faire d'abord, on va retirer ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais supprimer cette piste et je vais remettre ici une vidéo. Alors, je vais reprendre la même, mais la même, pas découpée. Voilà, parfait. On va se mettre au début, c'est génial. Et donc, on sélectionne ce bout de clip, il y a l'utiliserie rouge. Je vais dans le filtre, je vais faire le petit plus et je vais dans les filtres vidéo. Et là, dans les filtres vidéo, si je vais dans les L, on a un filtre qui s'appelle LUT. LUT3D. Et je peux l'ajouter. Si j'ajoute ce filtre, voilà ce qu'on obtient. Et ça, ça fait un peu peur parce qu'ici, il y a un machin écrit en rouge. C'est marqué aucun fichier chargé. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est parce qu'il faut télécharger un fichier LUT pour pouvoir l'utiliser dans ce filtre. Ce filtre ne fait qu'appliquer des fichiers LUT que vous aurez récupérés sur Internet. Soit des trucs que vous aurez achetés parce qu'il y en a qui sont payants. Soit que vous aurez téléchargés gratuitement. Alors, on peut en trouver gratuitement. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on en trouve gratuitement et les résultats que ça donne. Donc, on va ouvrir Chrome. Si vous tapez dans Google LUT Free, donc gratuit en anglais, ou libre, mais vous trouverez en fait plein de liens. Vous voyez qu'ici, 35 Free LUT for Color Grading. Ici, 99, mais cela je crois qu'il faut payer. Ici, 129. Ce sont des liens vers des packs de LUT. Ici, vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Il y a plein de liens. Vous devriez en trouver assez facilement. On retrouve à peu près toujours les mêmes, mais vous verrez qu'il y a quand même la possibilité de en avoir plus d'une dizaine gratuitement. Si je clique ici sur le premier lien, j'obtiens ce site-là. Et vous voyez qu'ici, 35 fichiers LUT pour changer les couleurs des vidéos. On clique là-dessus. Et puis, on a un fichier zip. Et puis, on n'a plus qu'à le désipper et l'utiliser. Et voilà en fait, en gros, ce que ça donne. Vous voyez qu'en fait ici, c'est la même image, mais avec un fichier LUT différent à chaque fois. Ici, un autre exemple. Ici, encore un autre exemple. Vous voyez qu'en fait, c'est juste des modifications de luminosité, de saturation, de couleurs. Et en fait, les fichiers LUT servent à ça. Voilà. Ici, si je clique ici sur ce lien-là, 129, j'obtiens ce site-là. Et là, je crois qu'en fait, on a plein de liens. Voilà. Alors, celui-là, c'est un que je n'ai pas encore pris, je ne crois pas. Ici, ça. Celui-là, c'est le lien que j'ai montré précédemment. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on retrouve à peu près les mêmes fichiers, mais il y en a quand même un paquet. Voilà. Il y a quand même un paquet. Et en fait, une fois que vous avez téléchargé ces fichiers-là, que vous les avez déshippés, je vais fermer ça, vous pouvez les ouvrir dans Shotcut. Alors, petite chose qu'il faut dire. Vos fichiers LUT, ne les mettez pas dans un dossier où il y a des accents, parce que ça ne fonctionne pas. Shotcut, ici, le bouton ouvrir, ne reconnaît pas, en fait, les dossiers avec les accents, c'est-à-dire qu'il va bien trouver le dossier, il va bien ouvrir le fichier LUT, mais il ne va pas l'afficher ici, il n'y aura pas de résultat. Donc, je vous conseille de le mettre, par exemple, à la racine de votre disque dur. Il faut créer un fichier LUT, où vous créez un dossier ressources LUT, et puis, vous les mettez dedans, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'accent, en fait, dans les noms de fichiers. Donc là, je vais faire ouvrir. Moi, je les ai mis ici dans D, sur mon disque D, dans ressources, vous voyez, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractère spéciaux, LUT, et puis, en fait, en fait, tac, j'en ai un paquet de téléchargés sur le net. Ça, c'est que les trucs que j'ai trouvés sur le net, donc c'est des choses assez simples à trouver, parce que c'est vraiment les premiers que j'ai trouvés. Je suppose que si on cherche un petit peu, on doit pouvoir en trouver d'autres. Il faut savoir qu'il y a aussi des logiciels qui permettent de les créer et de les modifier, mais bon, on ne les utilise pas assez souvent pour s'embêter avec ça. Donc ici, les 35 fris LUT que je vous ai montrés, ici, dans ce lien-là, ce lien-là, celui-là, eh bien, les voilà. Donc, on a un fichier zip qu'on peut dészipper, et puis dedans, on a ça, et là, on a les fichiers LUT, et vous voyez que, en fait, l'extension, c'est .cube, parce que si vous regardez ici, LUT 3D, la 3D, la cube, c'est une forme 3D, donc ça revient un petit peu au même truc. Ici, vous avez les extensions qui sont acceptées. Alors, il y a, je vais vous montrer ça, il y a 3DL, cube, DAT, M3D, donc cube, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Et on en prend un, au pif, je vais prendre le premier, et je fais ouvrir. Et ça, le charge, et vous voyez que, ici, ça m'a changé, en fait, les couleurs. Si je désactive ce fichier LUT, je retrouve, en fait, mes couleurs de base, mais si j'active ce LUT, celui-là, en particulier, donne cet effet-là. Voilà, ça donne une sorte d'effet sépia. On va changer, pour changer, on va juste faire ouvrir, pour en sélectionner un autre. Par exemple, je vais prendre celui-là, tac, totalement au hasard. Et ici, vous voyez, j'ai un autre style. Donc, vous voyez, sans et avec. Et donc, quand je fais lecture, en fait, j'ai un style un petit peu différent. Certains fichiers LUT sont plus spécifiques que d'autres dans leur utilisation. Certains sont plus des utilitaires, et d'autres sont plus là pour donner, en fait, un style. Donc, si je fais ouvrir, et puis, par exemple, je vais aller chercher ceux-là, que je ne sais plus trop où je les ai trouvés. Par exemple, ici, on a des looks de films, par exemple, façon Matrice, où tout était un petit peu vert. Si je fais ouvrir, vous voyez qu'on a des couleurs un petit peu vertes, comme dans le film Matrix, par exemple. Matrix. Et toutes les couleurs sont un tout petit peu plus vertes que la normale. Si je fais ouvrir, et qu'on en choisit un autre, par exemple, ici, Apocalypse This Vemoment, là, on a un style un petit peu différent encore. Ici, c'est un petit peu plus orangé. On va chercher autre chose, on va regarder un autre. J'ai, par exemple, celui-là. Tac. Voilà. On a encore un autre style. Et puis, vous voyez qu'en fait, il suffit juste après d'aller chercher le fichier en fait, que l'on veut appliquer. Et puis, on l'ajoute. Et puis, c'est bon. On va essayer encore un autre. Ici, j'ai encore un autre style. Un petit peu, les couleurs un petit peu plus ternes, un peu plus passées. Vous voyez. On va en chercher encore un autre. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a très peu de réglages. Là, j'ai encore un autre style. Hop. Il y a très peu de réglages. Le seul réglage qu'on a, c'est ici l'interpolation. Au plus proche, la trilinéaire et tétrahydrale. Je n'ai aucune idée de à quoi en fait correspondent ces trois paramètres. C'est juste en fait la façon dont le filtre est appliqué, je suppose. Donc, généralement, je ne touche pas à ça. J'ai ce truc par défaut. Surtout que je n'utilise quasiment jamais ça. Mais en fait, c'est le réglage, le seul réglage que vous avez à faire, ça, et choisir en fait le fichier LUT. Donc, vous voyez que c'est très basique comme filtre. Mais ça permet en fait de donner un style en fait à votre vidéo très facilement sans aller sans et avec. Ici, c'est beaucoup plus clair. Sans vous embêter à aller chercher des réglages dans l'étalonnage de couleurs, dans la saturation, etc. Vous pouvez rapidement mettre un style sur une vidéo. Ça permet par exemple de créer un petit peu un film, une vidéo un peu film hollywoodien en a rien de temps. Donc ici, on n'a vu que des changements de couleurs mais normalement, il y a aussi certains LUT. Alors, il faudrait que je retrouve où ils sont parce que j'en ai téléchargé pas mal et je n'ai pas tout regardé. Mais certains sont plus des utilitaires que d'autres. Est-ce que je peux en retrouver qui sont plus utilitaires que d'autres ? Alors, ces filtres-là sont utilisés aussi sur Premiere, sur After Effects, sur Sony Vegas, etc. Donc, vous trouvez en fait ça dans les ressources d'un peu tous les logiciels. Si je cherche un petit peu, je crois que j'en avais mais je ne sais plus du tout. Tiens, on va essayer celui-là. Pourquoi faire ? Pourquoi pas ? Tac, on a un style un petit peu différent encore. C'est assez subtil des fois et puis des fois, ça change totalement les couleurs. Donc là, on a un effet un peu plus... C'est censé être un peu plus vintage. Ça fait un peu plus photo Polaroid, je trouve. C'est-à-dire que la saturation est boostée en fait. Et donc voilà, ça c'est simplement les fichiers LUT. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. ça peut donner un style dans une vidéo en fait. Vous pouvez même appliquer ça sur toute la piste, je suppose. Je vais vérifier mais je pense que oui. Je pense que le filtre est utilisable sur la piste. Donc on peut appliquer ça sur toute une piste et toutes les vidéos qu'on met et tous les clips vidéo qu'on met dans cette piste auront ce filtre. Voilà, voilà. ça c'est les fichiers LUT.